bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne de ton inquiète alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de construiser le légendaire chevalier noir batman de chez Hachette et on va continuer avec le numéro 46 et le numéro 47 mais avant de commencer on pense à s'abonner si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre soutien et soutenir la chaîne allez c'est parti on y va alors présentation numéro 46 la trilogie les deux facettes d'harvey dente partie 2 c'est la mort de rachel qui fait naître le personnage de double face et le procureur dente ne parviendra pas à supporter à la fois la perte de sa bien-aimée et le défigurement de son visage des adieux par radio l'hommage à harvey et la disgrâce de batman alors on peut voir les pièces que nous avons dans ce numéro l'articulation de la hanche droite partie 2 et l'équipement de la patte ceinture partie 1 le guide de montage et le résultat à l'issue de ce numéro batman the black clove une énigme à résoudre et ce sera tout pour ce numéro alors présentation des pièces de ce numéro 46 en 46 1 et 46 2 nous avons le support de l'articulation de la hanche droite partie a et partie b on retrouve ces deux grosses pièces en plastique pour la hanche ensuite en 46 3 nous avons crochet du cylindre de la patte ceinture petite pièce comme ceci en plastique en 46 4 nous avons le cylindre de la patte ceinture partie a pièce également en plastique en 46 5 nous avons le cylindre de la patte ceinture partie b et également en plastique et nous avons un sachet avec écrou et des vis et ben on passe au montage alors première étape on va récupérer ce qu'on avait monté dans le numéro précédent et on va prendre nos pièces 46 1 et 46 2 bon je vais mettre comme sur le fascicule donc celle-ci va venir se placer donc à droite et donc celle-ci à gauche ensuite on va venir positionner la pièce voilà comme ceci et on va venir refermer voilà comme ça ensuite on voit ici le côté pour les écrous le premier on vient se placer si il veut bien y aller voilà comme ceci on maintient avec le doigt et on va venir positionner la vis voilà comme ceci voilà qui est fait on va faire pareil l'autre côté même chose on vient positionner l'écrou on maintient et on va serrer tout ça comme il faut voilà ce que ça donne alors maintenant on va prendre nos trois pièces qui vont faire donc le cylindre de la bas de ceinture voilà comme ceci alors première étape on va prendre le cylindre on fait bien attention que les deux points ici soient orientés vers le bas on va réunir cette pièce là et le petit trou ici orienté vers le haut on réunit les deux pièces et donc par ici on va maintenir avec une petite vis comme celle ci voilà comme ceci maintenant on va venir emboîter cette pièce là donc juste ici mais avant on va mettre un petit peu de colle voilà comme ceci voilà ce que ça donne et bien on va laisser sécher et on se retrouve juste après alors maintenant on va récupérer la ceinture et on va venir placer donc ce premier accessoire de cette bas de ceinture alors dans le fascicule ils nous disent de le mettre à peu près ici et voilà ce que ça donne premier accessoire en place ce sera donc tout pour ce numéro 46 on passe tout de suite au numéro 47 alors présentation de ce numéro 47 Batman héros ou anti héros le personnage de Batman a évolué au cours de sa longue trajectoire narrative et fait l'objet de nombreux récits aussi bien en bande dessinée qu'à la télévision et au cinéma alors article qu'est-ce qu'un anti héros la fin de The Dark Knight l'avènement d'un autre Batman alors on peut voir les pièces que nous avons dans ce numéro l'articulation de la hanche droite partie 3 le guide de montage une petite vue où se situera ce qu'on va monter le Batman de Neil Adams le renouveau de l'homme chauve-souris et ce sera tout pour ce numéro alors présentation des pièces de ce numéro 47 en 47 1 support de l'articulation de la hanche pièce A pièce en plastique ensuite en 47 2 palier de l'articulation donc comme d'habitude articulation en métal et nous avons un petit sachet de vis bleu M et bien on passe au montage première étape on va reprendre ce qu'on avait monté précédemment ensuite on va prendre notre pièce 47 1 cette partie là orientée vers le haut on va réunir les deux pièces comme ceci et donc ici et ici on va maintenir donc avec les petites vis M voilà comme ceci ensuite on va prendre notre pièce 47 2 on va réunir les pièces comme ceci et donc ici et ici on va maintenir avec les petites vis M et voilà qui est fait et voilà ce que ça donne regardez l'articulation c'est bien fonctionnel et bien nickel et ce sera donc tout pour ce numéro 47 et voilà les amis qui concluent donc la présentation de ces deux numéros donc voilà ça y est maintenant on a nos deux hanches on va bientôt pouvoir commencer au montage d'une des jambes je suppose et on a fait le premier accessoire sur la patte ceinture franchement j'ai hâte de voir la suite j'espère en tous les cas les amis que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait liker, partager, commenter n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton pour m'en rejoindre et devenir membre soutien pour soutenir la chaîne je vous dis quant à moi les amis à très bientôt pour la suite de construisez le légendaire chevalet noir Batman de chez Hachette mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos allez salut